... Je vais vous présenter vraiment quelque chose de... pas trop académique, mais en tout cas, je vais... On a bien parlé du problème ou du rapport entre l'histoire littéraire ou quand même le fait d'utiliser une certaine technique pour regarder les textes, pour les expliquer quand même, et puis cette question de l'appropriation, de la résonance personnelle ou personnalisée d'un texte. Et il est évident que pour la poésie de la renaissance, les choses sont peut-être plus compliquées pour cette appropriation puisqu'on est dans une langue qui est plus ancienne, un imaginaire plus ancien. Et puis c'est de la poésie, même si parfois la poésie peut bien fonctionner avec les jeunes, avec les lycéens ou les étudiants. Et donc moi, voilà, je vais plutôt vous parler d'histoire littéraire parce que je n'ai pas vos compétences pour cette question de faire résonner après devant des élèves cette poésie, même si je suis aussi moi-même confronté un peu au même problème avec les étudiants, avec ce type de littérature qui n'est pas toujours facile d'accès en raison de la langue et donc de l'imaginaire. Alors, je voudrais juste présenter éventuellement des outils pour avoir la matière brute, la matière première. Deux anthologies, donc l'anthologie de la poésie française du XVIe siècle de Jean Céard et Louis-Georgetin, où, alors en fait, il se trouve que j'avais moi-même, on m'avait demandé d'éditer une petite anthologie à destination des lycéens. Donc là que vous avez, voilà, à droite, la poésie de la renaissance. Alors, je ne veux pas forcément défendre ce petit ouvrage. Je devais en plus remplacer quelqu'un. Ce n'était pas à moi de le faire. Et j'ai dû la remplacer au dernier moment. Et j'ai été confronté un peu à la difficulté, d'abord, de traduire les textes, puisqu'il fallait moderniser la graphie, bien évidemment. Ça, ce n'est pas forcément trop compliqué, sauf parfois pour des rimes, parce que c'est une poésie très formelle, donc on ne peut pas échapper à la rime. Les poètes de la renaissance sont très soucieux de la rime. Mais la modernisation ou l'adaptation de la syntaxe était plus compliquée. Il est plus facile de traduire ou d'adapter du montagne ou du rabelais, on en a parlé tout à l'heure, que du ronsard, en raison de la concordance très forte entre le verbe, parce que c'est une poésie très formelle, et la syntaxe. Et puis, je m'étais un peu posé la question aussi, puisqu'on me demandait d'imaginer des exercices ou des ateliers autour de la poésie de la renaissance. Il est vrai que là, j'ai enseigné un peu en lycée, mais je n'avais plus tellement d'outils ou de réflexes pour essayer de trouver les voies un peu obliques ou périphériques pour faire travailler les étudiants. Je vais quand même partir de des réflexions que j'avais eues en publiant cette petite anthologie. Et puis, je projetterai quelques textes au tableau pour vous représenter les enjeux de cette poésie et la manière qu'on peut trouver, ou les voies qu'on peut emprunter pour cette question de l'appropriation. Je vous pose rapidement, là, c'était deux, si vous voulez un petit peu aller plus loin. En fait, curieusement, il n'y a pas beaucoup de manuels, même universitaires, sur la poésie du XVIe siècle. Alors, il y en a un qui est très, très bon, d'Isabelle Pantin. Il y en a d'autres qui étaient très bons, mais qui ne sont plus édités. Il y a de gros problèmes éditoriaux pour ce type de corpus. Donc, la poésie du XVIe siècle chez Bréal. Ou, alors là, voilà, l'histoire de la poésie, de manière générale, c'est un ouvrage qui est coordonné par Michel Gerti, la poésie française du Moyen Âge au XXe siècle, qui est vraiment excellent. Et là, donc, la deuxième partie rédigée par Jean Vigne va, donc, de 1500 à 1600. Là, c'est vraiment le XVIe siècle, pur et dur. Je ne veux pas trop parler de découpage, mais là, il y a quelques chapitres qui sont vraiment très bons. Et alors, je voudrais vous présenter des ressources en ligne que je trouve vraiment passionnantes, et notamment le site d'une collègue qui s'appelle Claire Sicard, qui est à la fois XVIe, puisqu'elle a soutenu une thèse sur la poésie de la Renaissance, mais elle est professeure en lycée, donc dans un lycée de la région parisienne, et elle est vraiment passionnée de poésie du XVIe siècle. Et sur son site, vous pouvez taper sur Google, Claire Sicard, vous êtes tombé sur le site, elle propose un certain nombre de séquences, de cours autour de cette poésie de la Renaissance, et en particulier, là, je l'ai indiqué, une séquence que je trouve vraiment très bien faite sur les invectifs poétiques à la Renaissance, c'est-à-dire sur le rapport entre la poésie et l'insulte ou l'injure, parce que, alors là, on parlait un peu aussi tout à l'heure de Rabelais ou de ce que la Renaissance pouvait nous dire aujourd'hui, et il faut se souvenir que c'est une période extrêmement troublée, où la vision du monde change brutalement, et en raison des guerres de religion, en particulier, c'est une période où la violence atteint des dimensions que les humanistes de la première partie du XVIe siècle ne soupçonnaient pas, et le rapport entre eux, ou la manière que les poètes ont d'utiliser les ressources de la poésie pour canaliser toute cette violence, et en particulier la violence verbale, est vraiment intéressante. Donc là, il y a une voie d'entrée, en tout cas que Claire Sicard utilisait, qui me paraissait vraiment passionnante. Donc voilà, je vous invite éventuellement à aller voir son site. Et puis il y avait une autre petite présentation sur YouTube d'un collègue qui s'appelle Olivier Lévy. Alors c'est une chaîne qui s'appelle TV Scolaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et là c'est vraiment très court, ça dure 20 minutes, et il fait vraiment une présentation très synthétique aussi des grands enjeux de la poésie du XVIe siècle. Là, c'est une bonne manière également de remettre un peu les choses en route s'il s'agit d'une matière plus ancienne pour vous, ou si vous avez moins l'habitude d'utiliser ce type de texte. Alors, je vais vous présenter rapidement, je ne vais pas être trop trop long, mais je vais revenir sur quelques éléments importants. Là, je vais vraiment faire de l'histoire littéraire, mais vraiment pour un peu découper le siècle en fonction des enjeux qui se sont présentés aux poètes. Voilà ce que j'appelle périodisation succincte dans un premier temps, de 1530 à 1585, je prends une période plus étroite, donc en quatre temps, de la poésie évangélique autour de Marot, le milieu lyonnais qui sera intéressant parce que c'est un milieu où les femmes écrivent, Louise Labbé en particulier, la priade, bien évidemment, et puis, on parlait des roses baroques tout à l'heure, j'en parlerai peut-être un peu, mais sans m'allonger sur le sujet, la poésie maniériste et baroque. Alors, dans un deuxième temps, c'est là que, parce qu'on parlait aussi un peu de la dimension anthropologique de la littérature, c'est-à-dire en quoi elle nous parle, et là, en quoi, enfin, qu'ont à dire les poètes du XVIe siècle sur l'homme tel qu'il est dans toutes ses dimensions, et là, il y a vraiment, donc, j'ai essayé de répartir, enfin, de trouver cinq grands champs anthropologiques, si vous voulez, qui ont été des sujets d'attention très forts pour les poètes du XVIe siècle, et c'est là qu'on peut éventuellement trouver des logiques d'appropriation, précisément pour, alors peut-être moins du côté de la religion, mais du côté de l'amour, de la politique, ou de l'éthique, au sens très large, ou du regard qu'on peut avoir, j'ai mis scientifique, entre guillemets, la manière qu'on peut avoir de décrire le monde, là, j'ai essayé de répartir, de regarder cette poésie du XVIe siècle en fonction de cinq grands champs anthropologiques, voilà, on a utilisé ce terme tout à l'heure, et je le reprends volontiers. Et puis, voilà, dans un troisième temps, là, je reviendrai, donc ce sera à nouveau un peu plus académique, sur la question des formes, parce que là aussi, au XVIe siècle, la poésie est vraiment très importante, plus importante que dans d'autres siècles, plus importante qu'au XVIIe siècle, à mon avis, parce que là, il y a vraiment l'idée ou le souci de mettre en forme le monde, et la forme, c'est d'abord, voilà, la forme de l'épître, ou du sonnet, ou de la satire, etc., donc la question du genre, ou de la forme prosodique, est fondamentale pour ces poètes. Et puis, voilà, en guise de conclusion, éventuellement, s'il me reste un petit peu de temps, je parlerai de la question de l'ornementation, puisque au XVIe siècle, les poètes sont également soucieux d'enrichir la langue, puisque le français est une langue mineure, par rapport au latin, ou l'italien, et le, comment dire, les ressources qu'ils mettent en œuvre pour enrichir le français sont particulièrement importantes. alors, ça peut dérouter des étudiants ou des lycéens, parce que, justement, cette abondance déroute, mais elle permet aussi de, me semble-t-il, de trouver des, là aussi, des entrées, alors peut-être un peu plus formelles, plus classiques, pour l'explication, pour l'interprétation. Alors, je vais, voilà, je vais commencer mon survol chronologique, donc, sur cette périodisation, donc, en rappelant que la poésie de la Renaissance du XVIe siècle sont, en fait, la succession de courants, pas tellement d'écoles, mais des courants d'inspiration nettement distincts, et vraiment en phase avec l'histoire politique, l'histoire religieuse et culturelle, c'est-à-dire que la poésie de la Renaissance est à la fois très ornée par de l'allégorie du mythe et en même temps vraiment inscrite dans le réel. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une résonance, notamment avec cette question de la violence, et elle va être marquée par ces évolutions, ces évolutions politiques très, très fortes. Alors, on hésitera à parler d'école, au sens strict, rassemblée autour de programmes, entre guillemets, c'est davantage le cas pour la pléiade, mais en réalité, pas tellement vraie. En fait, les poètes vont se retrouver autour d'enjeux communs, d'intérêts communs, et vont partager une même vision du monde. Alors, je vais commencer par la première période, la poésie évangélique, autour de Clément Marot et Marguerite de Navarre. Donc, c'est une période qui va de 1530 à 1550 environ. Clément Marot, c'est un poète qui est formé à l'école des grands rhétoriqueurs. Donc, c'est une poésie extrêmement formaliste, même ludique, dans la manière qu'elle a d'utiliser la langue. Et donc, c'est une poésie qui est fondée sur une très grande virtuosité verbale. Et donc, Clément Marot va réutiliser cette... C'est vraiment de la poésie à contraintes, comme pour Louis de Pau, va réutiliser ces principes. Alors, le premier grand recueil de Marot s'appelle L'Adolescence Clémentine, donc il le publie en 1532. Et c'est un recueil qui est vraiment emblématique du profond renouvellement en termes de style et de forme que Marot va imposer à la poésie française, donc dans une première rupture avec la poésie médiévale. D'abord parce qu'il... Alors, il conserve des genres traditionnels du Moyen Âge, comme le rondeau, la balade, le chant royal, ou ce qu'on appelle la chanson, mais il introduit des genres nouveaux, donc c'est celui qui est au tableau, comme l'épître, qui vient d'Horace, l'épitaphe, donc des genres latins, et surtout, il invente un style tout à fait original qui est une sorte de mélange entre une apparente désinvolture, c'est-à-dire une conversation naturelle, mélange de désinvolture, d'émotion, quand même très forte, et de pudeur, de retenue, qui transforme profondément à la fois le rapport du poète à son lecteur, parce que le lecteur devient une figure importante pour la poésie du XVIe siècle, et transforme également la relation du poète à ses protecteurs, et notamment au roi, puisque la logique de très forte dépendance ou de soumission est compensée par une forme paradoxale de proximité ou d'échange, et le texte que j'ai projeté au tableau est emblématique de cette nouvelle proximité dans la simplicité que Marot peut entretenir au roi. La petite épître au roi, c'est un texte qui est très connu parce que c'est à la fois une réflexion sur la poésie comme jeu, comme plaisir, et c'est un texte qui montre cette modification du rapport au pouvoir. Je dis juste le début, vous allez reconnaître l'usage de rimes équivoquées, donc là qu'il emprunte au grand rhétoriqueur, en m'ébattant, je fais rondose en rime et en riment bien souvent je m'en rime. Voilà, c'est un exemple de rime que je ne pouvais pas transformer, parce que c'est une forme ancienne pour dire s'enrhumer, je ne pouvais pas dire je m'en rume, sinon je perds la rime équivoquée. Bref, c'est pitié d'entre nous, rime ailleurs, car vous, c'est le roi, trouvez assez de rime ailleurs et quand vous plaît mieux que moi, rime assez, donc là j'ai la figure d'un roi qui lui-même écrit des biens avaient et de la rime assez. Je m'arrête là. Donc le style de Marot est un style qui est à la fois simple et savant. Donc Marot traduit les grands poètes du latin, notamment Virgile et Ovid, pour mieux s'en aspirer. Donc il remet à la mode des genres un peu anciens, j'en ai parlé, et, remarque, il est lui-même le premier poète à introduire le genre du sonnet, donc en France, dans les années 1540-1545, donc qui est emprunté à l'italien Petra. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc le... La poésie de Marot est une poésie qui est fondée sur l'exigence de lisibilité, de clarté, notamment autour de la rime, et de naturel. Et ça, c'est un élément important. La lisibilité ou le naturel, ce sont des qualités qui sont autant poétiques qu'éthiques. C'est-à-dire que, là, il y a vraiment l'idée que la poésie reflète une persona, au latin, du poète, qui ne renvoie pas forcément à sa personne biographique, mais à une image que le poète construit de lui-même. Donc qualité esthétique, éthique et spirituelle, puisqu'il y a un lien avec la religion. Alors, ce n'est pas forcément un sujet qu'il est facile d'aborder au lycée ou à l'université, mais pour la poésie du XVIe siècle, c'est une dimension importante. Marot est le premier à traduire les psaumes de David, un des 1541. Il affiche, de fait, son appartenance à un mouvement qui s'appelle l'évangélisme, qui est fondé sur... Donc c'est l'idée d'une réforme intérieure de l'Église catholique pour inventer un rapport à la fois plus personnel, plus sincère, du fidèle à Dieu, en mettant de côté l'institution qui est l'Église. Alors, le problème, c'est que l'évangélisme n'est pas forcément bien vu de la part du pouvoir. Marot est emprisonné, menacé, donc il est contraint à l'exil et il ne revient en France que difficilement, notamment grâce au soutien de Marguerite de Navarre qui est la sœur de François Ier et donc c'est grâce à ce soutien qu'il peut revenir. Donc voilà, je conclurai sur Marot. Là, c'est intéressant de voir en fait les différentes voies qui se glissent V.O.I.X. dans la poésie marotique. Donc voilà, cette liberté d'esprit, l'humour qui est très important une très grande aisance verbale, ce naturel, et quand même un sens aigu de l'art poétique au sens formel. Voilà, et donc ce registre marotique va avoir une très grande influence sur des poètes de cette période, notamment Bonaventure des Perriers ou Melun de Saint-Gelais. Alors là, je m'arrête là pour Marot. Deuxième moment, je vais parler de la poésie lyonnaise, autour de deux figures qui me semblent emblématiques de cette poésie, Maurice Sèvres et Louise Labbé. Alors, quelques rappels historiques, Lyon, c'est la deuxième ville du royaume au XVIe siècle, donc c'est une ville importante, mais surtout, c'est un carrefour économique et culturel essentiel, parce que là, on est vraiment sur le chemin de l'Italie. Donc ça, c'est un élément important. on est sur le chemin, c'est un carrefour entre l'Italie et le nord de l'Europe, mais surtout, Lyon est une ville qui est éloignée du centre parisien, et donc qui va, ce qui va favoriser une relative liberté de pensée. Et notamment, la diffusion des idées évangéliques, j'en parlais avec Marot, va, comment dire, se faire de manière plus rapide et plus facile dans les milieux lyonnais, donc diffusion des idées évangéliques ou réformée, donc quand le protestantisme arrivera en France dans les années 1540, 1550, puis 1560, essentiellement. Donc à Lyon, il y a de nombreux banquiers, des commerçants italiens, et cette, comment dire, donc il y a un développement économique important, et c'est ce développement économique qui va favoriser le transfert d'idées nouvelles qui vont être très importantes dans l'imaginaire de la Renaissance. Alors, que vous connaissez sans doute, parce que là, je vais rappeler des éléments importants, c'est d'abord la philosophie néo-platonicienne, donc autour d'un Florentin qui s'appelle Marcille Fissin, et donc cette philosophie qui va, comment dire, marquer notamment l'écriture de la poésie amoureuse va passer par Lyon, mais également, alors l'autre inspiration de la poésie amoureuse, c'est le pétrarchisme, donc une vision à la fois ascétique et mystique de la relation amoureuse, mais dont on verra que les poètes français vont réintroduire également une très forte dose d'érotisme dans cet ascétisme pétrarchien, et là, c'est aussi une manière de penser l'amour, on en parlait aussi tout à l'heure, comme un cheminement avec plusieurs étapes très marquées, cheminement à la fois spirituel et corporel, physique. Donc ça, c'est le deuxième transfert, et la troisième idéologie, si je puis dire, ou vision de la littérature qui vient d'Italie et qui passe par Lyon, c'est ce qu'on appelle le nouveau style doux, qui est une traduction de l'italien, le dolce, dolce style novo, qui vient de Dante, donc c'est l'idée que la poésie va en quelque sorte rompre avec une certaine apreté médiévale et en même temps, là c'est très important parce que Dante c'est le premier défenseur de l'usage de la langue vulgaire, l'italien, le florentin, dans la poésie, c'est l'idée que la langue vernaculaire, le français, a quelque chose à dire contre le latin. Donc toutes ces idées vont être diffusées par notamment des imprimeurs à Lyon qui sont dynamiques, très ingénieux, comme Étienne Dolay ou Jean de Tourne et là aussi, le milieu lyonnais va produire de grands poètes, donc je vais parler de Maurice Sèvres mais il y a également Pontus de Tiard, qui est un nom peut-être plus connu ou Guillaume des Hôtels. Alors, deuxième remarque sur ce... enfin, remarque supplémentaire sur ce milieu lyonnais, c'est un milieu qui est intéressant parce qu'il se caractérise par la présence remarquable des femmes. Alors peut-être justement en raison de cette liberté, au premier rang desquelles on peut compter Pernet Duguillet qui publie des rimes en 1545 et surtout Louise Labbé qui publie des œuvres en 1555 et qui sont des femmes qui sont capables non seulement de revendiquer leur culture antique et italienne mais aussi leur savoir-faire poétique en tant que femme. Et là, vraiment dans un vrai souci de dialoguer avec les hommes. Donc là, on peut se poser la question de savoir s'il y a... Les chercheurs se sont penchés sur cette question-là s'il y a une voix féminine qui passe dans cette poésie en... comment dire... justement, en féminisant... On parlait de topoï tout à l'heure, en féminisant les topoïs de Petrarch ou en donnant à la forme poétique une... comment dire... une marque singulière. Dernière remarque sur ce milieu lyonnais. C'est un milieu qui est particulièrement marqué par la poésie amoureuse. Je parlais du néoplatonisme et du pétrarchisme. Et donc, Morisève, vous avez un texte ici au tableau, reflète le très haut niveau de savoir et d'exigence intellectuelle de ce groupe. Parce que c'est un... Donc, Morisève, c'est un poète qui est aussi humaniste. Il lit le grec, ce qui est rare à l'époque. C'est un admirateur de Petrarch. Il est curieux de toutes les sciences. Il publie à la fin de sa carrière un long poème qui parle de la création du monde qui s'appelle le microcosme. Et il publie surtout, là c'est le titre que vous avez au tableau, la délie, donc en 1544, qui est le premier recueil français entièrement consacré à l'amour et autour d'un seul genre. C'est le premier canzonnière en français, alors qu'il n'est pas le sonnet, mais ce sont des dizins. Il y en a, comment dire, 49 groupes de 9 dizins qui sont séparés par des emblèmes. Donc il y a des illustrations, mais là je ne les ai pas mises au tableau, et donc qui traduisent une très haute conception de la poésie, puisque délie, c'est l'anagramme de l'idée. Donc il y a une manière d'intellectualiser le rapport à l'amour. Là, j'ai reproduit le dizins 6, qui est un poème qui tourne autour de ce moment, en privilégié, chez Petra, qui est le moment de l'inamoramento, donc le moment où je tombe amoureux, le poète tombe amoureux, libre vivé en l'avril de mon âge, de cure exempt sous cette adolescence, où l'œil, encore non expert de dommage, se vit surpris de la douce présence, qui par sa haute et divine excellence, m'étonna, au sens, voilà, le lexique a un peu changé, parce que étonné, aujourd'hui, le mot n'est plus très fort, mais au 16e siècle, il faut vraiment garder l'idée de tonnerre, un débranlement, m'étonne à l'âme et le sens tellement que de ses yeux larchés, c'est-à-dire cupidon tout bellement, ma liberté lui a tout asservi, et dès ce jour continuellement, en sa beauté, gît ma mort et ma vie. Alors, j'en ai terminé avec le milieu lyonnais et troisième courant qui est important, c'est évidemment le courant de la pléiade autour de Ronsard, en particulier, Ronsard et Dubélé. Donc là, on est vraiment dans les périodes 1549, 1585, 1585, c'est la mort de Ronsard. Alors, effectivement, en 1549, Dubélé, c'est une date que vous connaissez, publie la Défense et Illustration de la langue française, Défense, parce qu'il faut prendre au sens propre, parce qu'il faut justifier de la capacité du français à dire le monde au même titre que l'italien ou le latin, et Illustration, alors là, Illustration, c'est donner du lu, c'est-à-dire enrichir, la dernière illustration, il y a l'idée d'enrichissement de la langue française, donc ce traité qui est en fait aussi un pamphlet qui est associé à la publication d'un recueil de poésies amoureuses qui s'appelle L'Olive, marque vraiment l'entrée en scène d'un nouveau ton, d'une nouvelle figure du poète qui vont afficher avec une certaine agressivité leur désir de rompre avec toutes les traditions poétiques antérieures, non seulement la poésie médiévale, mais également la poésie marotique, afin de redonner à la poésie une nouvelle dignité. Alors, en 1550, là c'est le texte que vous avez au tableau, Ronsard affiche cette révolution en publiant le recueil des Odes, et l'Ode, c'est un genre qui est totalement nouveau en français, il n'y a pas d'équivalent, le mot est en fait grec, Odé, c'est vraiment un transfert immédiat du grec en français, et donc il va même scandaliser les gens puisque Ronsard il pratique une poésie d'un registre très élevé, une poésie des loges qui manifeste des compétences et même un caractère d'énigmaticité très important. Donc, avec ce recueil, Ronsard entre avec fracas sur la scène littéraire, et il va inaugurer ce mouvement qu'on appelle de la pléiade, en fait, qui est un nom donné par Ronsard lui-même à partir de cette constellation formée de cette étoile, c'est un nom qui est resté dans l'histoire littéraire mais que les auteurs eux-mêmes ne vont pas forcément récupérer. Alors, ce courant de la pléiade, il tourne en fait autour de trois exigences importantes, donc la première, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de lutter contre une poésie qu'on va considérer comme facile, pour ne pas dire triviale, comme pouvait être considérer la poésie de Marot, donc dénuée d'ambition intellectuelle et consacrée au seul divertissement. Ça, c'est le premier objectif de la pléiade. Deuxième objectif, il s'agit d'imposer un style vraiment nouveau dans la langue, plus énergique, plus expressif, donc en mobilisant toutes les ressources du français et en mobilisant également toutes les ressources de la mythologie antique et des figures de style, des figures qui sont tout à fait parfois nouvelles pour produire un langage, comme diront ça, à part, vraiment différent, porteur d'une vérité du monde mais qui ne serait accessible qu'à une seule élite. Troisième enjeu pour la pléiade, il s'agit de, là c'est un mot qui est important, de faire accéder et le poète et celui qui va être loué par le poète à la gloire, c'est-à-dire à l'éternité. Donc c'est Dieu ou le roi ou les grands du royaume. Donc la poésie est vraiment perçue comme une célébration, comme un monument construit pour l'éternité. Pour reprendre une image d'Horace et effectivement la poésie de la pléiade elle correspond politiquement au rayonnement politique des valois, c'est-à-dire de Henri II à Henri III à la fin du XVIe siècle. Alors je vais continuer un peu sur ce courant de la pléiade. C'est un courant qui tourne autour de Ronsard et du Bélet qui sont des poètes animés d'une même ambition. Et en particulier cette ambition elle se traduit aussi par l'introduction alors là pour longtemps de l'Alexandrin dans la poésie française. C'est vraiment Ronsard qui va imposer ce vers comme le grand vers français pour la poésie amoureuse comme pour la poésie d'Éloge et puis il va s'agir également d'explorer tout le patrimoine poétique à la fois antique et italien et surtout il va s'agir plus que Marot de diversifier toutes les formes de la poésie. Alors là je vais parler un peu de cette diversification donc j'en ai parlé introduction de genre antique comme l'ode qui est un genre totalement nouveau la pléiade va également être soucieuse de renouveler le genre du recueil du recueil amoureux et notamment du recueil de sonnets amoureux donc là on quitte le dizain qu'on avait avec Maurice Sèvres donc ce sont les recueils des amours de Ronsard en particulier tout un tas d'autres titres c'est également la pléiade qui va mettre en avant ce qu'on peut appeler une poésie scientifique avec des guillemets une poésie qui va dire le monde notamment je pense au recueil des hymnes de Ronsard ou à l'amour des amours d'un autre poète intéressant qui est un peu compliqué qui s'appelle Jacques Pelletier du Mans dont je reparlerai tout à l'heure qui est à la fois poète et mathématicien donc c'est une figure intéressante voilà poésie scientifique et dernier point là aussi qui me paraît important la pléiade va mettre en avant une poésie engagée politiquement et ces poètes vont s'engager en faveur de la monarchie française donc c'est un engagement qui est déjà perceptible dans la défense et l'illustration de Dubélé alors cet engagement pour la monarchie on peut le voir dans les donc là j'ai pris la première strophe de la première ode au roi du recueil des hôtes de Ronsard on voit ce style élevé comme un qui prend une coupe seul honneur de son trésor et donne à boire à la troupe du vin qui ride dans l'or ainsi versant la rosée dont ma langue est arrosée donc là on a l'image du nectar des dieux sur la race des valois et son doux nectar j'abreuve le plus grand roi qui se trouve soit en arme ou en loi et puis alors là c'est un autre exemple de célébration de la monarchie qu'on trouve à la fin des regrets qui est un recueil intéressant puisque là j'ai vraiment l'usage du sonnet à travers tout un tas de registres très différents là c'est le sonnet 190 donc qui est l'avant dernier de sous ce grand François François 1er dont le bel astre lui au plus beau lieu du ciel la France fut enceinte des lettres et des arts et d'une troupe sainte la troupe des poètes que depuis sous Henri Henri II féconde elle a produit etc. Autre exemple de célébration politique alors donc l'influence de la pléiade elle est évidemment durable notamment grâce à l'extraordinaire richesse de Ronsard qui va influencer notamment tous les poètes de la fin du siècle et j'y reviendrai un poète comme Agrippa d'Aubigné qui pourtant n'appartient pas au même camp religieux notamment ni même politique ou un autre poète réformé qui s'appelle Dubartas ne peuvent écrire sans penser à Ronsard donc écrire à la fin du XVIe siècle c'est forcément écrire dans le prolongement de Ronsard ou contre Ronsard mais en tenant compte de lui alors justement j'en arrive à mon dernier dernier moment la poésie le moment baroque et maniériste notamment autour d'Agrippa d'Aubigné ou de Malherbe le premier Malherbe alors les poètes de la Pléiade sont encore marquées par l'esprit positif de l'humanisme même si cet esprit est évidemment battu en brèche par les turbulences des guerres de religion mais ceux de la génération suivante après 1580 sont surtout marqués par la très profonde crise des valeurs qui marquent la société française valeurs politiques valeurs religieuses évidemment et les valeurs éthiques et notamment alors j'y reviendrai mais on a parlé de Rabelais tout à l'heure il y a un point commun entre Rabelais et les poètes de la et d'ailleurs la plupart des auteurs de la Renaissance c'est tout d'un coup la suspicion qu'il y a autour du langage et de la capacité du langage à dire les choses avec transparence c'est à dire que on parlait de la manière qu'avait Rabelais autour de Panurge notamment d'essayer d'interroger le monde autour de lui et notamment d'interroger les discours officiels et Rabelais met en avant l'idée que les discours officiels les discours codifiés ne sont plus capables de s'adapter au monde tel qu'il se transforme chez les poètes on a exactement cette même réflexion sur le décalage entre le langage et le monde en tant qu'il se transforme et c'est évidemment encore plus vrai chez les poètes baroques tout ça est lié au trouble des guerres de religion alors donc politiquement là on est à la fin du règne d'Henri III et c'est également une poésie qui correspond au règne d'Henri IV donc le règne d'Henri IV correspond à un retour de la paix en France mais malgré cela il y a une profonde inquiétude qui rejaillit directement sur la production poétique et inquiétude qu'on peut percevoir autour de trois points d'abord c'est le repli de ces poètes sur la poésie de la génération précédente c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de rupture on écrit toujours un peu dans le prolongement de Ronsard ou de mutation du style mais plutôt une logique de déformation de l'esthétique de la pléiade donc ça c'est le premier point deuxième point la modification importante l'imitation des modèles qui finalement c'est comment dire constitue le point de départ de la production poétique au XVIème siècle mais chez les auteurs de la pléiade on imite des modèles antiques chez les poètes de la période baroque en fait on va imiter les modernes on va imiter les poètes de la pléiade donc on a une sorte d'imitation interne à la production française on va imiter des modèles modernes et donc chaque poète baroque va s'emparer d'une partie de l'héritage essentiellement ronsardien mais pour l'exploiter à sa manière d'où l'idée de maniérisme puisque le maniérisme c'est l'imitation mais différentielle d'un modèle moderne qui va permettre d'affirmer sa singularité justement par renchérissement sur un modèle existant et variation ce qu'on appelle les scéniques maniéristes dont Aubigny pas dans les tragiques mais dans sa poésie amoureuse ou quelqu'un comme Philippe Desportes sont les principaux représentants troisième point sur cette poésie baroque le maniérisme il est surtout visible dans la poésie amoureuse qui constitue vraiment une partie très importante sinon la plus importante de la poésie au 16ème siècle et notamment grâce à la forme brève du sonnet je vais revenir sur la place du sonnet au 16ème siècle se développe là aussi un rapport ludique à la poésie à travers ce qu'on nomme le cultisme c'est-à-dire c'est un jeu d'allusions culturelles que le lecteur doit deviner il y a un travail un peu sur l'énigme et le concettisme qui est là une traduction de l'italien qui est l'art de la pointe de cette idée un peu déstabilisante ou paradoxale qui vient conclure le sonnet et que les poètes maniéristes vont se plaire à développer à accentuer donc l'esthétique maniériste repose sur un jeu littéraire mais elle rend compte surtout d'une nouvelle vision du monde sous le signe de la métamorphose et parmi toutes les figures de la mythologie celle de Proté apparaît comme une divinité typiquement baroque donc signe de la métamorphose et de l'étrangeté c'est-à-dire que le monde n'est plus reconnaissable là c'est quelque chose de très important on parlait de non-adhésion au monde ou de non-adhésion à soi les poètes baroques ressentent parfaitement ce type d'étrangeté ou sinon d'indifférence parfois alors d'un point de vue de la pratique de l'écriture cette étrangeté et cette métamorphose se caractérise par trois phénomènes principaux je résume c'est évidemment l'usage récurrent de deux figures dans les deux figures baroques par excellence celle de l'antithèse et de l'oxymore qui traduisent un changement de style mais aussi un changement psychologique très profond parce que l'oxymore et l'antithèse renvoient vraiment à une psychologie comment dire marquée par les contradictions internes par la difficulté à adhérer à soi et donc pour révéler son état mélancolique ou pour mettre en évidence un monde complet de fantasmes difficile à gérer deuxième caractéristique il y a évidemment un retour à la fin du siècle donc je parlais de poésie amoureuse mais il y a également un retour logique de la poésie de dévotion ou de spiritualité mais dans des formes tout à fait nouvelles alors je reviendrai autour de poètes comme Jean de Sponde ou Chassigné j'en parlerai brièvement tout à l'heure et puis troisième caractéristique alors là on n'est plus du tout du côté du sonnet ou de la forme brève mais la fin du 16e siècle va se développer des poèmes beaucoup plus longs ce qu'on appelle ce que les poètes appellent le long poème héroïque qui est en fait le modèle de l'épopée mais que les poètes vont exploiter non pas du tout dans le comment dire dans la veine épique traditionnelle c'est-à-dire le modèle virginien mais dans dans d'autres modèles alors c'est là que on peut parler des tragiques d'Agrippado-Bigné en fait les tragiques constituent une épopée mais qui est l'épopée de l'église protestante donc c'est une histoire épique et pathétique du protestantisme français et le deuxième exemple dont je parlerai également rapidement tout à l'heure de long poème héroïque adapté à un autre sujet c'est un poème qui s'appelle La semaine de Dubartas qui est un poème examéral c'est-à-dire qui raconte la création du monde voilà j'ai mis bon je ne vais peut-être pas le lire pour avancer cet exemple de cet extrait des misères donc c'est le portrait de Catherine de Médicis en magicienne c'est la légende noire de Catherine de Médicis qui est vraiment qui naît avec avec Agrippa de Bigné qui sera reprise après par les romantiques en particulier elle s'ameute avec les sorciers en chanteurs compagne des démons compagnons imposteurs murmurant l'exorcisme les noirs aux prières la nuit elle se vautre ou hideux cimetière etc alors je vais passer donc ma deuxième partie c'est je vais parler vraiment de la variété de l'inspiration dans le peut-être que je m'arrêterai là d'ailleurs sur alors donc là je vais j'ai séparé la poésie en cinq grands morceaux et donc le premier le premier domaine particulièrement comment dire enfin que les poètes vont vont exploiter est celui de de la louange du prince donc louer ou conseiller ou éventuellement blâmer le prince donc là c'est tout ce qui concerne la poésie politique donc la poésie du 16ème siècle j'en parlais tout à l'heure est une poésie qui est profondément engagée elle n'est pas du tout détachée des réalités de son temps et elle est donc elle est vraiment mise au service de la cité et notamment du roi donc la la première fonction de la poésie consiste à mettre à transmettre la postérité ou à la postérité le nom des grands hommes notamment ceux qui exercent le pouvoir donc on a là l'invention d'un nouveau rapport au prince où se mêlent alors soit la complicité et l'échange on l'avait vu avec Marot soit la célébration pure et le conseil par exemple chez Ronsard donc le prince apparaît vraiment comme un protecteur un mécène mais aussi un vrai lecteur là c'est l'exemple de l'épigramme au roi de Louis des Mazurs à l'introduction de ses oeuvres poétiques je vais juste le dire le sous-titre lui présentant le premier livre de l'énéide nouvellement traduit donc le roi est un lecteur deuxième fonction de cette poésie politique elle consiste à célébrer les grands événements qui rythment la vie des princes donc ça peut être la signature d'une paix ou un mariage et évidemment dans le chaos des guerres de religion la poésie politique va vraiment gagner en apreté en véhémence notamment lorsqu'elle se met au service du roi c'est l'exemple bien connu des discours des misères de ce temps de Ronsard où là je ne vais pas le relire mais j'ai des discours qui sont adressés à Catherine de Médicis avec évidemment un portrait qui est tout à fait différent du portrait noir que produira Daubigny à la fin du siècle je passe sur l'extrait mais il faut retenir cet engagement très profond des poètes au service de la monarchie deuxième zone privilégiée de la poésie de la Renaissance c'est l'amour donc on en a parlé tout à l'heure également l'amour que je peux résumer en deux verbes adorer ou redouter parce que la femme est à la fois célébrée et source d'inquiétude pour les poètes plus on avance dans le siècle donc là cette poésie amoureuse elle domine la production poétique du 16ème siècle dans le prolongement de la tradition courtoise médiévale et dans ce prolongement et c'est là que c'est vraiment intéressant l'amour apparaît vraiment pour ces poètes comme une sorte de creuset où s'invente d'un côté un nouveau raffinement culturel c'est une poésie raffinée et l'amour qui me paraît le plus intéressant est vraiment le révélateur d'une intériorité psychique de plus en plus complexe avec toutes les étapes tout le panel des sentiments que peut rencontrer le poète amoureux et là je rappellerai que la poésie de la renaissance va particulièrement être réceptive va intégrer toute la réflexion d'Aristote autour des passions humaines de leur diversité c'est-à-dire des sentiments des affects avec toutes leurs nuances et la poésie amoureuse apparaît vraiment comme cette espèce de laboratoire où on va interroger la psychologie humaine en général et à travers l'amour alors justement c'est là que le pétrarchisme ou le néoplatonisme apparaissent comme des outils intéressants pour les poètes puisque à travers ces deux idéologies si je puis dire ces deux courants de pensée se construit une vraie vision du monde originale alors je vais revenir sur les caractéristiques principales alors d'abord avec Pétrarch la poésie amoureuse est vraiment associée à un genre qui est le sonnet dont la brièveté permet de faire résonner de manière plus forte ces moments dans un itinéraire amoureux et avec Pétrarch naît aussi l'idée que l'amour est un cheminement spirituel avec ses étapes donc ses joies et ses peines voilà là j'ai mis un exemple de la joie ce moment de peine donc dans le livre il y a des séquences comme ça autour d'émotions particulières donc le sonnet 25 piteuse voix donc voix qui suscite la pitié qui écoute mes pleurs etc avec le néoplatonisme cette quête prend vraiment la forme d'une assaise où le combat et parfois cette métaphore est très présente où on va combattre une sensualité dégradée qui va permettre au poète d'accéder à une forme supérieure de l'amour porteuse de vérité éternelle alors ce combat peut prendre aussi comment dire je parlais de Louise Labbé tout à l'heure elle a aussi son versant féminin là c'est le célèbre sonnet 2 des oeuvres de Louise Labbé donc en fait qui est adressé à un homme mais on ne comprend que c'est adressé à un homme simplement comment dire au vert que j'ai mis en gras dans le premier tercet tant de flambeaux pour ardre une femelle alors que dans un premier temps la voix est flottante là on ne sait pas exactement si c'est un homme ou une femme qui pleure ou qui qui se plaint et ici Louise Labbé comment dire travaille beaucoup sur l'ambiguïté de la voix poétique là j'ai aussi un autre poème de souffrance troisième remarque la poésie amoureuse malgré le néoplatonisme ou le pétrarchisme va aussi beaucoup dans son inspiration française va aussi introduire une version érotique très forte et d'autres genres que le sonnet là je vais vous donner un exemple tiré des Gaietés d'Olivier de Magny une chanson du ravissement de son âme qui en fait va introduire cet imaginaire érotique un jour d'été mon ennemi s'était mollement endormi dessus le bord d'un ruisselet qui s'écoulait argentelé rempli ce semblé de la flamme qui sort des beaux yeux de madame etc là j'ai mis c'est simplement le début du poème donc pour conclure sur cette poésie amoureuse le modèle de Petrard qui est aussi comme tous les modèles permet à chacun des poètes à la fois de travailler sur un modèle connu mais d'affirmer sa singularité puisque l'imitation poétique c'est toujours une imitation différentielle alors c'est ça qui est parfois compliqué c'est qu'il faut parfois avoir le modèle à côté pour bien comprendre quelle est la spécificité dans la réécriture par Ronsard par Mani par Dubélé dans tel ou tel recueil amoureux parce que c'est une poésie dont on a l'impression qu'elle répète un peu les mêmes choses avec les mêmes motifs les mêmes thèmes en réalité dans le détail chaque voix est très différente celle de Ronsard celle de Pontius de Thiar celle de Mani etc troisième zone d'inspiration de la poésie du 16ème siècle c'est la poésie religieuse bon alors là c'est peut-être quelque chose de je passe ici quelque chose de peut-être plus compliqué à aborder avec des lycéens mais c'est aussi avec la poésie amoureuse un des domaines très importants de la poésie du 16ème siècle et également l'évolution de la poésie amoureuse permet de mesurer l'évolution je dirais de la situation historique du temps parce que là on est vraiment une période qui est marquée par une guerre de religion très profonde alors dans un premier temps au début du 16ème siècle la poésie religieuse elle est marquée par le courant évangélique dont j'ai parlé autour de Marot et de Marguerite de Navarre donc qui traduit vraiment c'est vraiment un moment important dans l'histoire littéraire parce que ces poètes vont à travers la poésie réinventer un rapport très personnel du fidèle à Dieu à sa foi donc c'est une expérience comment dire la poésie vraiment correspond à une expérience à la fois inédite et très individuelle donc détachée de toute institution religieuse et est fondée sur la seule méditation de la Bible alors c'est aussi une poésie qui est fondée sur la simplicité des formes lyriques là j'ai mis en exemple là c'est la première strophe de donc un psaume qui est très connu des profondices à Téclamawi donc des psaumes que Marot traduit du fond de ma pensée au fond de tous ennuis à toi s'est adressée ma clameur jour et nuit etc donc on voit cette voie à la fois personnelle et très simple qui est d'autant plus forte qu'on ne pouvait traduire les textes sacrés ou les textes bibliques n'étaient pas véritablement autorisés à l'époque chez les poètes de la Pléiade là aussi on va chercher à renouveler la voie religieuse notamment en comment dire en articulant les vestiges de l'antiquité aux vérités chrétiennes c'est ce que fait Ronsard pour renouveler ce que Dubélé appelle la lyre chrétienne voilà donc j'ai mis le début ici au tableau dans un geste vraiment ostentatoire d'abandon et enfin d'abandon de l'inspiration profane c'est ce que dit Dubélé moi celui-là qui tant de fois ai chanté la muse charnelle la poésie amoureuse maintenant je hausse ma voix pour sonner la muse éternelle etc alors à la fin du siècle le je peux passer sur cet exemple à la fin du siècle évidemment la veine religieuse va trouver un profond épanouissement dans comment dire dans le dans enfin autour de l'inspiration baroque puisque les guerres de religion vont produire une spiritualité véritablement sombre et inquiète alors du côté protestant comme du côté catholique et la poésie devient vraiment une sorte d'expérience du renoncement renoncement à soi pour accueillir plus sereinement la mort ou pour se dégager plus fermement des des illusions de l'existence terrestre voilà j'ai mis un exemple un des sonnets du mépris de la vie et consolation contre la mort de Chassigné là qui va une méditation sur la mort sur la finitude un mortel pense qu'elle est dessous la couverture d'un charnier mortuaire un corps mangé de verre décharné et dénervé où les os découverts dépoulpés dénoués délaissent leur jointure je veux passer à mon avant dernier point donc dernière zone que la poésie aime à aborder c'est ce que j'appellerais la poésie éthique c'est une catégorie que j'avais c'est-à-dire dire l'humain dans ses situations les plus les plus simples alors effectivement sous l'influence de l'humanisme les poètes utilisent les verres pour explorer tous les aspects de dirait Montaigne l'humaine condition dans une perspective à la fois éthique comportementale si je puis dire vraiment dans un sens comment dire au sens moral au sens éthémologique de morale donc éthique et anthropologique et la poésie apparaît vraiment comme le reflet d'une très profonde curiosité pour l'humain vraiment je dirais dans toutes ses dimensions pour ses vies ses vertus sa capacité à agir ou à méditer à être ou à paraître alors là aussi comment dire on peut distinguer quelques sous-catégories dans cette dimension anthropologique de la poésie et par exemple chez les poètes marotiques c'est un exemple que j'ai mis sur ma diapositive la poésie se fait vraiment l'écho des plaisirs de la vie ou des tracas du quotidien donc c'est une poésie très quotidienne mais cette poésie quotidienne va vraiment révéler la capacité du poète à exercer un regard complexe sur des choses ou des êtres qui sont en apparence très simples voilà l'épigramme de déperrier du goût du vin retrouvé je ne sais pas si pour des élèves c'est forcément un bon exemple mais il y en a d'autres je ne sais pas pourquoi j'ai mis celui-là autour de la machine ronde tournant virant et voltigeant chercher la chose quand ce monde ne se recouvre pour argent et dont ma veuille est indigent ce monstre-lé dit maladie il est malade il retrouve le goût du vin on a tous vécu ça Bacchus à la tête étourdie qui est bon gaudisseur divin par une risée ébodie me l'a rendu le goût du vin il y a comme ça chez déperrier donc ça c'était un peu le premier exemple parler des petites choses de la vie les marotiques sont assez bons dans ce registre-là deuxième comment dire deuxième zone que je pourrais décrire c'est une zone d'avantage alors épidictique élogieuse et ici comment dire la poésie va rendre compte de la dignité de l'homme par exemple c'est un exemple que j'ai mis au tableau à travers la puissance de la parole là je pense à un poème de Pelletier Dumont mais que je n'ai pas mis que je n'ai pas projeté ou l'acuité de son regard c'est un beau poème alors Étienne Forcadet il appartient au milieu des Lyonnais et il publie un poème qui s'appelle En commis c'est-à-dire louange de l'œil à façon d'énigme parce qu'il faut deviner qu'il parle de l'œil vous qui savez quelles sont mes valeurs et qui voyez mon rond de trois couleurs donc c'est l'œil écrivez-moi comme je suis au long car je vois tout et si ne me vit onque je ne vois jamais ça et la cour sans pieds suits et sans voix j'ai ma maison moins qu'une grande noix lui-même sous un bel arc le sourcil qui est de poils bâti etc c'est un petit exemple de louange du regard de louange de l'œil autre innovation qui est vraiment propre au XVIe siècle qu'on trouve notamment je parlais des regrets de Dubélé tout à l'heure c'est l'invention vraiment d'un registre satirique qui n'avait pas été perdu au Moyen-Âge mais qui là va être véritablement articulé à une actualité parfois violente ou douloureuse et donc j'avais dit le premier à réinvestir ce registre satirique c'est vraiment Dubélé dans les regrets dans la partie centrale c'est-à-dire la partie romaine et là je vous ai mis un des sonnets les plus connus de cette partie romaine des regrets le sonnet 86 où Dubélé se moque des courtisans marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil et d'un grave souris à chacun faire au fait balancer tous ces mots répondre de la tête avec un messernone ou bien un messercie etc alors cette satire ou ce registre satirique va devenir de plus en plus importante donc en avançant dans le siècle autre autre exemple ou dernier exemple là sur le sur cette immense enfin sur cette poésie en tant que poésie éthique alors c'est justement l'importance d'une de la veine qu'on pourrait appeler didactique ou gnomique au XVIe siècle alors là c'est vraiment la poésie éthique au sens propre là j'ai donné un exemple des quatrains de Pibraque donc ce sont des quatrains moraux alors là c'est peut-être plus difficile à comment dire à travailler mais c'est une c'est une dimension importante puisque le poète va vraiment s'assigner comme mission le fait de de prodiguer des enseignements pour accéder à la vertu c'est-à-dire que l'idée là on a vraiment l'idée qui est un peu néo-platonicienne que la belle vie la belle poésie va produire une bonne vie donc voici un exemple d'un quatrains le quatrains 125 de Pibraque c'est-à-dire celui c'est-à-dire celui c'est-à-dire qui se pense et se dit être sage tient le pour folle il y a l'érasme derrière et celui qui s'avant se fait nommer sonde le bien avant tu trouveras que ce n'est que langage donc là on retrouve l'idée de ce langage devenu tellement formalisé codifié qu'on ne sait plus tellement ce qu'il y a derrière comme vérité ou comme transparence de lettres et toute la poésie gnomique qui ne se réduit pas à Pibraque travaille sur cette dimension dernière zone de la poésie que j'aborderai c'est la poésie qui se consacre à la peinture de la nature donc là la nature qui est toujours perçue comme une création de Dieu c'est pour ça que je l'appelle j'utilise le terme de poésie scientifique en mettant scientifique entre guillemets mais là aussi on va voir que j'ai vraiment un regard tout à fait nouveau dans la poésie où le regard enfin où la forme poétique permet vraiment d'exercer un regard très différent sur le monde tel qu'il est et un monde qui n'est pas forcément associé au divin envers chez certains poètes les choses ne sont pas toujours aussi nettes donc je l'avais dit la poésie de la renaissance c'est une poésie de célébration de louanges et donc parmi les objets de louanges il faut inclure la création de Dieu le monde alors dans une double perspective de connaissance on n'est pas encore dans une connaissance de type cartésien et d'admiration les deux sont indissociables donc l'objet du poème devient soit l'ordre des choses tel qu'il a été voulu par Dieu soit là il y a déjà un peu on verra chez certains poètes un peu de ponge soit les choses elles-mêmes dans leur étonnante singularité quand je les isole de l'ordre du monde singularité qui qui peut refléter la puissance créatrice de Dieu alors c'est c'est par exemple voilà j'ai mis le comme exemple de poésie un peu de l'étonnement alors ce ce poème c'est juste le début extrait de l'amour des amours de Jacques Pelletier Dumont autour de la rosée quand le soleil fait les jours plus grand par ses longs séjours et que de sa lampe claire par l'air serein il est clair ses chauds rayons dessécheurs hument les moites fraîcheurs et font que dedans la terre la froidure se resserre etc. donc à Pelletier c'est de décrire poédiquement le phénomène de la rosée ou alors je parle de Ponge Ponge a trouvé son inspiration donc c'est-à-dire le parti pris des choses chez un poète comme Rémi Bellot un recueil qui s'appelle les petites inventions où Bellot prélève comment dire des petits objets du monde étonnant il y a le ver luisant l'huître le corail etc. et il essaye de montrer à partir de l'objet le plus petit qui soit la plus grande créativité de la nature voici ce qu'il dit du ver luisant c'est le début du poème jamais ne se puisse se lasser m'amuse de chanter la gloire d'un ver petit dont la mémoire jamais ne se puisse effacer donc là voilà il a socialisé de la gloire au ver luisant d'un ver petit d'un ver luisant d'un ver sous la noire au carrière du ciel qui rend une lumière de son feu le ciel méprisant une lumière qui reluit au soir sur l'herbe roussoyante comme la tresse rayonnante de la courrière de la nuit couverte de rosée etc. donc voici pour cet exemple alors il y a aussi de la poésie comment dire plus scientifique ou plus élevée scientifique pas au sens moderne du terme où là je vais vraiment percevoir à la fois un désir de recensement encyclopédique des objets du monde et un désir de compréhension alors ici avec une démarche qu'on peut qualifier d'orphique puisque orphée c'est un poète qui est associé au lyrisme mais c'est aussi un lyrisme qui va dominer le monde en le charmant et en le connaissant voilà c'est le début de l'hymne de l'éternité qui est tiré des hymnes de Ronsard rempli d'un feu divin qui m'a l'âme échauffée je veux mieux que jamais suivant les pas d'orphées c'est le vers qui est important découvrir les secrets de nature et des sujets donc découvrir des secrets et voici un objectif que que se donne le poète et puis je terminerai sur cette poésie scientifique en revenant à Dubartas et à la poésie examérale puisque je l'avais dit au 16e siècle à la fin du 16e siècle la poésie de la nature est vraiment dominée par ces longs poèmes héroïques mais qui sont adaptés ici à la veine cosmologique c'est à dire à la description du cosmos dans cette plus grande largeur et notamment à la description du moment créateur qui est un moment qui fascine les poètes donc là ça renvoie en fait c'est une mise en verre une poétisation du livre de la Genèse mais alors pas du tout avec même parfois des comment dire des moments très hétérodoxes évidemment c'est pas du tout de la poésie théologique alors je mets un petit extrait c'est tiré du troisième jour de la semaine où Dubartas décrit l'émergence des terres au milieu des eaux puisque voilà le monde n'est encore qu'océan tous ces mois on retrouve ce style un peu rugueux Dubartas tous ces monges escarpés dont les cimes cornus voisines de l'épaisseur des vagabonds de nu sous les flots premiers nés cachés leurs dos bossus et la terre honnêtée qu'un marais paresseux quand le roi de ce tout donc Dieu qui libéral désire nous bailler comme à fief du bain bon de l'empire commanda que Neptune une licence poétique rangeant à part ces flots découvrit au sens physique un promptement de la terre le dos voilà je ne sais pas si j'ai encore le temps mais là c'est peut-être un peu un peu long parce que j'avais une dernière partie mais en fait j'en ai déjà un peu parlé consacré à la à la diversité des formes je vais peut-être plutôt m'arrêter là voilà parce que j'ai essayé de montrer là en tout cas quels étaient les différents les différents registres ou les grandes thématiques que les poètes aimaient voilà aimaient exploiter au XVIe siècle des thématiques assez nouvelles mais dont ils vont vraiment essayer de de renouveler à la fois les formes et les et les motifs et surtout vraiment j'insiste sur le fait que les poètes de la Renaissance sont vraiment soucieux de de montrer mais c'est aussi parce qu'ils vivent dans un monde en grande transformation de montrer une image du monde elle-même nouvelle le le rapport entre l'unité et la diversité pendant les guerres de religion introduisent l'idée que il n'y a plus d'unité dans la chrétienté donc c'est quelque chose de très troublant mais les poètes essayent toujours de montrer au maximum la diversité du monde tel qu'il est mais sans jamais perdre à l'esprit cette unité qui est nécessaire parce qu'elle est encore comment dire un élément essentiel dans la conscience du temps pour éviter justement cette angoisse profonde qui est vécue par les poètes baroques à la fin du siècle voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?